Bonjour tout le monde, bienvenue sur ces couches. Aujourd'hui, on va faire chou avec Émilie. Est-ce que t'es là, Émilie ? Je suis là. Sarah. Coucou, coucou. Ça y est, bon, mon blu. Comment ça va ? Ah, avec Alex. Salut tout le monde, bienvenue sur live. Ça va ? Vu que vous avez laissé tomber, je crois, en cuisine aujourd'hui. Non, il est là. Il arrive. Ah, il va revenir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Un gâteau, un dessert ? Non, pas un gâteau, des choux. Des choux. On fait des choux. À la base, on devait faire des choux. À la base, on devait faire juste des choux, comme des chouquettes, etc. Et puis, du coup, tu m'as demandé de faire une crème pâtissière parce que tu m'as dit que Ludo, il aimait bien quand le chou, il était garni à l'intérieur. Donc, on va partir sur un chou, sur le chou. Et puis après, on va faire une crème pâtissière. On va aromatiser si quoi tu veux. Tu lave à quoi ? Au chocolat, à la vanille ? Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai demandé à Ludo, il me dit, c'est à moi de voir. Donc, je vais faire un petit peu. Un petit peu des deux ? Un petit peu des deux, oui. Donc, tu vas partager. OK. Donc, là, ce qu'on va pouvoir faire parce que les choux, il faut qu'ils cuisent. Là, la crème pâtissière, c'est au cœur 3-10. Donc, on va démarrer déjà la crème pâtissière. On va la mettre au frais. En attendant, on va faire les choux. Ils seront prêts, on les mettra au four. On dira au revoir à tout le monde. Et une fois, nous, que nos choux sont froids, parce que si on met de la crème dans nos choux chauds, ça va fondre. On en verra des photos sur la page pour montrer ce qu'on a fait. Bon, moi, j'ai déjà fait ce matin, enfin, tout à l'heure, j'ai déjà fait une demi-portion pour que les gens puissent voir. Alors, je repars par là pour que les gens puissent voir à quoi ressemble à peu près mon chou. Tu vois, il est redescendu un petit peu là, mais il doit être bien doré en dessous. Voilà, bien doré dessus. Et puis, on fera un petit trou en dessous et on rentrera la crème pâtissière. Donc, j'en ferai juste un pour te montrer. Comme ça, toi, tu pourras par la suite les faire et nous envoyer une photo. Donc, ça, c'est le petit. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est un chou un peu plus bonifié que celui-là parce que celui-là, il a quand même 2-3 heures, tu vois, et la crème pâtissière. Et après, on garnit les deux. Ok, on y va. T'es prêt, Alex ? Moi, je pense que c'était juste de... On va être dans le tablier. Alors, si tu as un ingrédient, on va faire en faisant les ingrédients. Alors, vas-y, Alex, fais ça très bien. Des oeufs, trois oeufs, dépend combien de choux. Ouais, j'ai les vus. Ça dépend s'ils sont petits ou si ils sont souples. On va partir sur soit 10 gros choux, soit 20 moyens choux comme moi, j'ai là. On se dit que c'est 20 choux selon la taille. Moi, selon la taille. Alors, je ne le connais pas rien parce que j'ai des petits fours chez moi. Soit tu fais 10 gros, soit tu en fais 15 moyens, soit 10 petits. Soit tu le fais en deux fournies. Tu le mets en deux fournies. Ouais, comme ça, on va. Ok. Voilà, trois oeufs. Un, jucre ? Non. Non, pas le jucre. C'est pas pour ça. Là, on est sur la crème pâtissière déjà, Alex. Tu es parti. On n'est pas parti là sur les choux. Excusez-moi, madame. On démarre avec la crème pâtissière. C'est bon qu'il fait. Mais ce n'est pas pour les choux, c'est pour la crème pâtissière. Donc, pour la crème pâtissière, c'est exactement pareil que ce qu'on avait fait la dernière fois avec notre crème mousseline, mais sans beurre. Ouais. Donc, tu te rappelles à peu près le lit. Oui. Donc, les blancs d'oeufs. Donc, aujourd'hui, j'ai du maïzen. Donc, pas besoin d'utiliser du cornflot. Ah, bah, super. Du sucre. Et après, j'ai aromatis, c'est ça ? C'est ça. Allez, on va commencer déjà. On va casser nos jaunes. Donc, nos jaunes. Les ingrédients, on va pas prendre. Ah, oui. Alex veut dire les ingrédients. Donc, voilà, on vit trois oeufs. Ah, mais j'en connais pas par cœur. Ah, aussi, 60 ans. Ah, je ne savais pas pourquoi tu voulais ce qu'il y a. Ah, bah, écoute, je ne suis pas pâtissière. Je ne connais pas toutes les recettes par cœur. Allez, la crème pâtissière. La crème pâtissière, il vous faut. Il vous faut. Allez, vas-y. Tu es un pâtissière qui faut payer chercher dans le frigidaire. Ah, tu es posé là. Bien fait. Non, tu n'es pas. Non, c'est pas celui-là. C'est une lampe frigidaire sur la porte. Alors, pour ça, il nous faut trois oeufs. On va prendre que les jaunes. Donc, on va les séparer après. OK ? Il nous faut 60 grammes de sucre. Ouais. 30 grammes de maïzena, donc cornflore. Hein ? La farine de maïs. Un petit peu de vanille. Et puis, 250 millilitres de lait que Alex est parti chercher dans le frigidaire. Donc, sur la porte. OK ? Alors, Alex. Je vais te faire. Voilà. 250 millilitres de lait, ce qui correspond à peu près à deux verres. Deux verres à peu près. Deux petits verres. OK ? Allez. On va démarrer. On va casser les deux. On va récupérer que les jaunes. Mais tu n'es pas obligé de jeter les blancs parce que les blancs neufs, tu peux les garder pour après si toi, tu veux faire un glaçage sur ton chou ou si tu veux faire des moraines ou si tu veux faire une grosse omelette, tu rajoutes les blancs. Tu n'es pas obligé de gaspiller et de les jeter à la cuvelle. Tu veux casser les blancs ou tu veux casser les caissons ? On séparer les bandages. On séparer les blancs et les jaunes. Les jaunes là-dedans, les blancs là-dedans. Allez. Tu travailles le pot, tu as regardé là. Les jaunes là-dedans. Allez. Allez, Alex. Allez. Les jaunes là-dedans. Un petit peu. Pas cassé, hein ? Ça change pas. C'est la fin, on va tout le monde. Bah voilà. Il est cassé le premier. Voilà. Allez. J'ai bienvenu. Nous allons trouver une fin de journée. À très bientôt. Continuez de suivre le live. À très bientôt. Voilà. On se retrouve sur « C'est pas sûr pour qu'il est temps de jour ». Et ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Hop. Voilà. Et voilà. Ça va. Le froid, c'est bon pour moi. Alors, tu peux rajouter ton sucre. Ouais. Et tu peux mélanger. Je vais récupérer les coquilles quand même. Voilà. Tu peux récupérer les coquilles et tu peux mettre ça au frigidaire. Merci. Et après, moi, je veux bien le fouet et un petit saut. Ça va. Tu prends le fouet électrique. Oui, le fouet comme ça, c'est très bien. C'est pas obligé de faire mousser. C'est juste que ça soit bien mélangé. Salut. Oh là là là. On a un chef qui est arrivé. Sauf toi. Sauf toi. Elles sont énervées. Je sais pas ce qu'elles ont avec les oeufs-là. Mélange. Regarde. Je vais me laver les mains. J'ai des mains dégueulasses. Allez, allez. Sauf toi. Je viens avec toi. Bon, ça va. Viens, toi. Ouais, un petit peu de clipper. Bon, ça va. Ça va par rapport au changement de saison et tout. Bon, ça va. Tu touches un ton coude. Alors, tu dates quand tu touches. Ouais. Alors. T'arrives à temps d'être en train de commencer un bréalique. Ouais. D'ailleurs, bonne fête. C'est la fête aujourd'hui. T'est la fête. T'es la fête. Ah oui. Oui, bonjour. T'as un mouillement. Il faut mélanger combien de temps ? Voilà. Une fois que c'est mélangé. Parfaitement. Une fois que c'est mélangé, Milie, tu mets le côté. On va mettre le lait sur le feu. dans une casserole sur le feu avec une cuillère une demi même cuillère d'essence de vanille ça dépend à quoi ils veulent l'aromatiser une demi cuillère à café voilà parfait c'est de l'essence pendant ce temps on va laisser donc Milly tu mets ton lait sur le feu avec de la vanille si tu as envie ou si tu t'aimes pas quand c'est aromatisé tu mets pas de vanille t'es pas obligé mais tu le fais chauffer ok en attendant Ludo il peut rajouter la maïzena cornflore dans les oeufs et les mélanger alors la maïzena dans les oeufs et les mélangeronts et un peu de Ludo Sarah le lait c'est à ébullition ou c'est que pour chauffer ? que pour chauffer que pour chauffer voilà il n'y a plus de gros mots tiens Alex avec la marise on peut récupérer ouais je mélange je mélange c'est bien voilà comme ça il n'y a pas de brumeau c'est parfait waouh super t'as fait de la pâte à crêpe ? un peu ouais est-ce que ton lait est chaud Milly ? oui alors tu verses la moitié de ton lait dans le bol de Ludo où il est en train de... avec les oeufs pas sur Ludo et il mélange il mélange il mélange et on prend l'autre moitié et on mélange allez c'est reparti je te vois je viens de te regarder je te vois je te vois garder du point de l'oeil ok j'imagine bien Alex allez une fois que c'est mélangé on retranscite dans la casserole où il y avait le lait hop on remet dans la casserole et on remet sur le feu et une fois que c'est sur le feu et ben tu mélanges sans cesse pour pas que ça fasse de brumeau et c'est la maïzena en fait c'est le cornflore qui va faire gonfler comme... ta pâte, ta crème et qui va la faire s'épaissir avec le feu donc tu vas voir qu'au fur et à mesure ça va commencer à s'épaissir alors j'en profite pendant ce temps pour dire bonjour alors est-ce que ça commence à s'épaissir un petit peu ? oui, un petit peu pour continuer jusqu'à ce que ça s'épaississe alors tu vas voir d'un seul coup ça va aller très vite ça va s'épaissir très vite et quand on va justement ça s'épaissir très vite comme une crème on va l'enlever parce que sinon ça va devenir trop dur mais il faut mélanger sans cesse tu mélanges bien Alex ? sans cesse, j'entends c'est très chaud mélange 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 donc c'est peut-être pour l'enlever du feu tu l'enlèves du feu tu la mets à côté tu peux éteindre ton feu et dis-moi à quoi tu veux l'aromatiser parce que c'est à ce moment-là que tu vas devoir mettre ton arôme est-ce que tu veux mettre du chocolat ? est-ce que tu veux mettre de la vanille ? qu'est-ce que tu veux mettre à l'intérieur ? est-ce que tu veux couper ta crème en deux et mettre moitié-moitié ? vanille, du deux veut vanille et bien alors tu mets une cuillère d'essence de vanille à l'intérieur et tu mélanges encore parce qu'on l'a mis tout à l'heure dans l'oeuf oui mais on n'en a pas mis beaucoup elle veut que ça soit bien fort en vanille nous on va mettre de palins, de noisettes tu peux mélanger avec ça je ne mange rien parce que là il y a du petit coin je ne vais plus croiser avec ça je ne vais plus croiser avec ça il y en a une fois qu'il y a la vanille sériement c'est le chant vous vous rappelez mon chantier ? tous les gars ils sont là c'est parti c'est parti voilà donc la crème elle doit être bien de toute chose comme ça un peu comme le purée elle est chaude mais tu peux goûter pour voir si elle est assez si il y a assez de vanille à conduire à partir du moment où tu as mis son arôme tu la transmites dans un plat ou un assiette ou ce que tu veux et tu fais tout verser dedans voilà bien un plat et tu l'étales bien pour qu'elle puisse refroidir facilement parce qu'on ne va pas la mettre au frigidaire on va la laisser à température ambiante puisqu'on va s'en servir tout à l'heure pour remplir les jus tu vois il n'y en a pas autant que comme quand on avait mis le gâteau parce que bien sûr on n'a pas autant à mettre c'est gros hein c'est bon et une fois que vous avez mis votre crème comme avec l'air elle va sécher dessus ça va faire comme une groute pour pas justement qu'il y ait cette groute qui est pas très agréable contre la manche on prend du film plastique on met dessus ouais et on met dessus mais collé collé pas comme ça vraiment collé sur la crème au paquet d'air qui passe entre la crème et le film plastique comme ça tu n'auras pas de petite groute super et on laisse refroidir à l'extérieur tranquillement hop nous on va la mettre au frigidaire parce que je vais remplir un chou tout à l'heure allez mais sinon tu peux la laisser à l'extérieur puisqu'on a encore les choux à faire ben qu'est-ce que je fais ? je peux la mettre au frigidaire ? si tu la mets au frigidaire elle sera très froide tu peux la mettre au frigidaire si tu as envie mais comme tu as encore tes choux le temps de les faire le temps de les cuire tu en as encore pour une heure je pense que dans une heure ta crème sera tiède à toi de voir si tu as de la place tu peux la mettre au frigidaire et là on va partir sur la préparation des choux et la cuisson donc le temps que tu fasses ça vous pouvez un des deux peut préchauffer le four à 180 degrés donc moi je ramène ça je vais préchauffer le four à 180 degrés je vais chanter une chanson je vais chanter une chanson je vais chanter une chanson c'est propre c'est assise au préparer les ingrédients pour les choux coucou Linda salut Pierre Pierre dire que dimanche dernier c'était la nuit c'était la semaine dernière maintenant il est vu coucou Maman tu t'en as remis ? toi tu prends mal à la tête ce soir ? comment ? il a dormi toute la journée ce soir c'était la fête quand même c'était bien une fête confinée c'est ça confiné avec un petit peu de monde quand même c'était les trois amis c'était les amis, les potes et tout on peut marrer un petit truc c'était cool c'était cool ça va ça j'ai vu que la semaine prochaine la semaine prochaine tu étais en live samedi avec les inconnus c'est ça ? samedi prochain ouais on est en pré-enregistrement mardi pour un petit peu de live samedi ah c'est pas live c'est vidéo ? ouais pré-enregistrement de live ouais un presque vrai live comment ? un presque vrai live après du vrai live c'est ici c'est pas vraiment il reste 100% mais il y aura des petites vidéos ouais c'est chance ça va faire quoi ? de la musique, de la musique, de la musique ? ouais 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 un bon petit duo ça va tranquille à l'aise avec des petits sons de moi de toute la nuit de certains artistes encore on va essayer de faire un bon petit mélange et ça ça sera samedi prochain sur ta page ? sur quelle page ? sur la page ? ouais sur la page ça sera aussi sur la page carte et tout ici carte et tout ici oui ça sera après bon voilà ça sera aussi sur la page sur la page mais ouais c'est à partir de 14h samedi prochain j'espère que j'espère que les parents c'est parce que c'est quelque chose d'assez différent le style va changer un peu du piano acoustique voilà donc ça va changer et bien rendez-vous la semaine prochaine pour suivre tout ça samedi samedi prochain samedi pour suivre les infos les heures etc allez sur la page de Mister Love il va réveiller tout ça Yanda qui demande peut-on participer comment ça se passe ? j'adore cuisiner ben oui pourquoi pas Yanda met nous un message en privé et puis pourquoi pas ça serait sympa qu'on voit quelles recettes on peut faire ensemble et puis on reviendra sur le live parce qu'on attend toujours Alan au zone mais je crois qu'il a perdu sa collection déjà hier je crois qu'il avait racheté une nouvelle j'ai une nouvelle toute fraîche il a fait une nouvelle application pour changement d'internet ah alors c'est dans 6 mois que j'ai ma collection bravo Alan l'installation justement je pense que ça va se faire durant la semaine prochaine bon peut-être dix jours mais ça sera très vite ouais opération mais quand même en fait tout le monde se prenne lui parce que c'est pire que le monde de masques en France etc la connexion d'Alan c'est fou c'était le truc il persiste il insiste et tout et ça marche pas coupez Milly, coupez une grille et on continue à mon sexe ben ouais t'es prête Milly ? on passe à la patachou ? ouais allez salut tout le monde salut 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 il y a plein de commentaires allez on passe à la patachou t'as donné les ingrédients avec ? n'étudiant pas euh des œufs du sucre de rien du sel ah du sel elle met la farine beurre 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 voilà les ingrédients et moitié lait et moitié eau alors la patachou moitié lait moitié eau ça veut dire 100 ml d'eau 100 ml de lait si tu veux que tes choux soient hyper moelleux tu mets 200 ml de lait si tu veux que tes choux soient secs et qu'ils se gardent un peu plus longtemps tu mets que de l'eau moi j'ai fait moitié moitié je sais pas ce que toi tu préfères ok est-ce que vous allez les manger rapidement ? bah nous on va mettre moitié 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 j'ai pas compris Sarah alors non si tu veux que tes choux ils restent moitié moitié non parce qu'en fait si tu mets que de l'eau dans ta patachou tes choux tes choux vont être secs et ils vont rester plus longtemps tu vas pouvoir les garder 2-3 jours si tu mets du lait ils vont être la patte beaucoup plus molle moi ce que je fais je mets moitié 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 lait moitié eau c'est bon voilà ouais c'est bon alors ça fait 100ml de lait 100ml d'eau ok qu'on met voilà et ça c'est les 100ml de lait 100ml de lait je fais tout ça non 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 c'est pas sur la recette mais on en a fait 2 en même temps est-ce que tu veux ton anti-sèche ? il faut pas que je me mélange on part sur la patachou ouais alors on amène le feu on prend la casserole on danse non on tourne comme ça 3 fois on prend la baguette magique et hop ils sont plus fortes et hop voilà c'est fini j'ai envie voilà ils sont prêts j'ai envie 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 on allume le feu on a besoin de ça tout de suite j'ai envie est-ce qu'ils vont séparer les eaux ? non alors toi tu vas avoir ton pouton j'ai envie on allume le feu on allume le feu on met le lait et l'eau ok ? le lait et l'eau dans la casserole dans la casserole dans la casserole Alex pourquoi du sel et pourquoi du sucre dans la pâte à choux ? le sucre parce que c'est pour le goût le sel c'est pour les artères alors le sucre et le sel j'en ai mélangé oui ? alors le temps qu'ils sont en train de doser le sucre et le sel laisse moi expliquer on est quand même sur une chaîne de cuisine c'est important le sucre et le sel en fait c'est pour donner une couleur bien dorée à ta droite si tu mets pas de sel ou si tu mets pas de sucre fraîchis mais c'est pour toi est-ce que ça m'intéresse ? bah oui on est sur une poids peut-être pas mais des gens oui alors Milly t'en es où ? bah plutôt il s'est fait alors on a mélangé on a mélangé l'eau et le lait et le lait là j'attends Milly avec un autre casserole pour mélanger tout ça c'est bon j'en ai fait Alex on a tendance que tu peux faire c'est battre les œufs dans un petit bol pas tout seul tu les battes tout seul comme une omelette ça sera plus bien c'est tout seul et marochotte donc tu les casses là on se part pas les blancs de euh... non non d'accord alors je vais pas faire à grander pour les blancs entiers pour les blancs entiers ? oui oui enfin je remets la coquille dedans alors moi mon lait attend je diminue le temps ouais on met l'eau et le lait tu mets l'eau et le lait dans ta casserole à chauffer ok ? tu mets ton sel ta petite pincée de sel tu mets ta cuillère de sucre une petite pincée de sel et une cuillère de sucre et tes 75 grammes je crois que c'était bien c'est bien 75 grammes de beurre tu les mets aussi dans ta casserole le beurre peut-être ça me manque un choc pour basse c'est pas trop choc je te rends pas trop choc je bats les œufs tu bats les œufs bon on bat les œufs en attendant Ludo tu peux prendre les 3 œufs et les battre tu les casses juste et tu les bats en omelette pas besoin de les battre 2 heures c'est bon hein voilà il faut que tu sois règle non il faut que tu sois règle voilà juste tu bats les 3 œufs bon bah on bat les œufs on mélange le lait l'eau et le beurre moi je pense qu'ils seront moins étonnés non bah c'est bon alors tu peux arrêter parce que tu vas en mettre trop d'air par l'intérieur ah c'est bon juste la cuillère c'est la cuillère c'est la cuillère c'est la cuillère c'est la cuillère alors quand ton beurre a fondu je sais pas si ton beurre a fondu moi pas complètement on est très concentré c'est ça, je pense surtout qu'il y a des fiestas qui se font tous les soirs et que là c'est vraiment d'être fatigué le confinement est épuisant moi je vous rappelle juste qu'il y a quelques jours on faisait le live à 14h-13h30 là c'est vrai ça nous a tous bien arrangé quand même je pense que le prochain live on va 23h pour les recettes d'épuisine mais lui ton beurre a fondu ça va venir comme ça ok quand ton beurre a fondu tu prends ta farine et tu la mets d'un seul coup tu jettes toute ta farine dans le lait et tu mélanges assez rapidement ça va faire des grumeaux c'est pas grave, tu continues à mélanger 2 mains par 1 pour les oeufs c'est bon tu peux arrêter tu peux arrêter moi aussi j'ai fait comme toi c'est dur c'est énorme regarde ça devient difficile ça va être encore plus tiens je vais arrêter ça ça donne comme ça regarde moi ouais c'est ça voilà tu continues à mélanger un petit peu tu peux éteindre ton feu parce que ta casserole est chaude donc ça va continuer à mélanger et quand tu vois que ça se détache des parois comme moi tu vois ça se décolle c'est que t'as pas tes prêtes quasiment ouais regarde moi c'est ça c'est bon ça c'est détaché Alexandre tu ne puis une temps on te demande Alexandre si si il va faire dans la vie ou là devant l'écran si 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 dans la vie très peu tu te veux et dans l'écran je m'assiste voilà regarde ça devient comme ça oui ouais regarde parfait à ce moment là tu le passes dans un saladier comme ça ça va le refroidir un petit peu comme ça quand on va mettre les oeufs ils ne vont pas cuire j'ai quand même battu les oeufs regarde attends attention il est très chaud très chaud et après tu prends bon tu peux le faire à la main si t'as envie de rajouter les oeufs du coup on va prendre on va prendre le robot on est un peu fatigué aujourd'hui on a fait deux recettes c'est pas une oui c'est la 5h c'est la 3h du matin c'est la 7h ou la 8h pour le coup ça pareil c'est pareil c'est juste que c'est bien je peux le faire je peux le dire je peux les deux là pour moi non moi je le dis alors nous on prend le robot si tu veux le faire à la main tu peux le faire à la main c'est comme t'as envie on va le mettre sur le plus la vitesse à moins forte donc 1 juste malaxer un tout petit peu notre patte pour 4-3-10 donc elle va s'écruter un petit peu pour faire sortir la chaleur et après je vais le passer à Alex tu vas le mettre sur 1 une fois que c'est attend Milly une fois que c'est comme ça une fois que ta patte c'est un peu tu vois tu peux mettre la moitié des oeufs ouais et Ludo peut mettre le robot sur 1 et commencer à mélanger mais assez rapidement pour ne pas que des oeufs voilà sur 1 voilà non 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 allez donne donne vite allez c'est bon allez je vais t'in hop attend je vais prendre je ramène je ramène pour le mieux et je mets l'autre moitié des oeufs et c'est reparti Alex sur 1 doucement non sur 1 moi c'est devenu bleu et toi donc ça doit devenir comme ça une pâte ouais c'est comme ça ouais bah super à ce moment là tu prends ta plaque de cuisson moi c'est un film réutilisable toi tu peux mettre tu as du papier de cuisson moi c'est un film que je me sers plusieurs fois mais sinon tu mets du papier de cuisson tu mets le papier de cuisson qu'on a l'habitude de servir ouais mais avant ça on va mettre dans une poche à douille notre pâte à choumine alors moi je vais comme d'arbre oui mais j'ai ça pas quoi mon train de faire non qu'est-ce que tu as ouais ouais quand tu l'as vu que ça va sortir par le dessus et du dessous c'est un gueulot ça se fait pas mais où est passée ta poche à douille de la semaine dernière bah je l'ai jetée oh mais t'aurais pu la laver c'était du plastique ouais mais c'était gras et tout ah d'accord bah oui c'est vrai on avait fait la crème musuline c'était pas pareil bon moi elle est en plastique réutilisable là quand le confinement se termine tu as un ton rapport oui il y a la farfouille un grand B bah j'aurais coup alors tu peux aller aussi à Rosil chez Newsnight comment ça s'appelle comme ça oui à Rosil il y a un magasin qui a tout ce qui est bâtissier et qui est top bon on va pas la reste si c'est dans les hauts de Rosil entre Rosil et Beauvassin je crois que ça s'appelle Newsnight un truc comme ça c'est très bien bon bah moi je fais comme d'habitude bah quoi tu remplis du coup ton appareil moi je fais comme d'habitude je mets ma poche à dos dans un verre et je mets ma pâte à l'intérieur c'est c'est tu vas devoir le remplir plusieurs fois je suppose Alex tu lis les messages en attendant il n'y a pas de message Pierre qui dit Émilie ses cheveux sont magnifiques sa coiffure est belle voilà donc mercredi on peut faire un live sur les costumes et le make-up merci avec Émilie c'est vrai que tu es en petit ah c'est ça n'importe quoi même pour me je vais essayer n'importe quoi je sais voilà ma poche à douille est remplie toi t'en es au milieu bah moi je commence à remplir je vais attendre un petit peu madame je vais attendre un petit peu monsieur je vais attendre un petit peu un message vous êtes nombreux mais vous n'êtes pas d'avoir c'est marrant ouais c'est un petit dimanche fatigué vous êtes nombreux on est en pile ouais c'est ça ouais ils sont frères ils ont regardé faire la pâte j'imagine un salé dans le canapé en train de regarder le salé transpirer c'est pas grave transpirer pas trop quand même ils n'ont pas trop de transpiration je parlais pas de moi c'est bon ouais voilà alors par rapport à la dose de chou tu veux mettre si tu fais des petits ou des gros regarde t'appuies juste et hop premier chou voilà alors moi je me rappelle en fait parce que nous ça se trouve à Buckingham nous ça je me rappelle il y a quelqu'un qui l'a dit c'est ça merci Lucie pour l'info oh là-bas ok ils sont très gentils et c'est la famille d'un ami d'Alex en fait Alex c'est la famille d'Alex le code promo voilà ah le code promo c'est même pas vrai mais c'est vrai que c'est un ami d'Alex qui qui a goûté à Maurice et c'est sa famille il est parti il est parti nourrir je crois il est à la même bah non on est déjà fini ils sont déjà cru ah voilà et moi j'ai pu en faire alors 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parce qu'ils étaient un peu plus gros que les autres que j'avais fait on avait dit entre 10 sévères au départ mais on est dedans et entre 10 sévères bon ça donne ça Amélie combien t'as fait ? 1, 2 il faut qu'elle remplisse Amélie c'est moins parti c'est moins parti c'est moins parti c'est moins parti c'en fait un chacun déjà pour l'instant il y a Pierre qui dit Mister Love j'espère te voir en concert à la réunion bientôt à la réunion c'est Pierre qui voudrait te voir en concert à la réunion c'est ça et les conseillères et les avions ouais peut-être bientôt entre votre vie t'as de réglas ça se il y a Michelle Lamarck je sais pas c'est la famille oui c'est parti elle va venir goûter je crois super bien elle là c'est super bien elle va goûter c'est pas bon je la fais pas goûter elle va critiquer non c'est fou et puis c'est super bien Tati Tati Michelle moi je trouve que la pâtisserie c'est plus compliqué que les plats en règle générale à faire tu trouves pas Milly ? tu trouves pas que la pâtisserie est plus compliquée à faire que les plats ? c'est plus facile de faire des plats ou de faire quelque chose comme ça que de faire de la pâtisserie parce que il faut vraiment bien doser ne pas crouper si tu mets trop de beurre ça devient trop liquide si tu mets trop d'eau c'est un peu trop de farine ça devient trop épais donc je trouve que c'est bien plus pratique c'est bien plus facile tu n'as pas entendu tu n'as pas entendu moins quoi ? je dis que c'est pour ça qu'on est moins actif tu vois donc non que vous êtes concentré mais c'est parce que on a pas assisté on a dit vous faites des live avec nous vous vous assistez on sert de commis regarde on a fait on a commencé moi je pensais que j'étais aboli tout ça apparemment non on a commencé par faire des cookies après on a fait un super gâteau d'anniversaire là c'est notre troisième recette c'est les choux quand même on commence à monter en standing à prendre des trucs un peu plus difficiles et puis je crois qu'on se loupe pas trop parce que c'est pas mal réussi ton gâteau il était beau il était beau je suppose qu'il était bon ouais c'était super c'était super donc tu vois c'est malade pour la première fois on va le mettre ok c'est bon ça part au four 180 degrés tu le mets sur ta plaque le plus bas possible même si ton four est petit tu le mets sur ta plaque le plus bas possible et ça part pour à peu près 30-35 minutes à surveiller non on va pas attendre là on va faire des photos après moi je vais juste en garder un pour montrer 30-35 minutes à surveiller Michel qui dit non actuellement tout est facile c'est bon c'est bon c'est bon je ne brûle pas non ça part pour 30-35 minutes c'est à dire que nous on va commencer à montrer comment on fourre le petit champ ok et après vous retrouverez les photos sur la page C-Cook World sur la page C-Cook World sur la page C-Cook World et sur la page C-Cook World bien sûr oui non elle va nous envoyer aussi mais pas sur C-Cook World comme d'habitude alors vous montre les photos n'hésitez pas à vous liker partager commenter attends attends je vous l'apprend liker liker partager sur C-Cook World on est presque 10 000 abonnés donc ça serait bien qu'on est ici en cette semaine donc allez-y partagez partagez invitez vos amis vos amis vos amis vos amis vos frères vos soeurs vos cousins allez dis-moi oui c'est pour la 5ème jour ça part 35 minutes à peu près mais tu surveilles au bout de 30 minutes bon après ton four est petit donc ça va faire plus vite je pense donc tu surveilles au bout de 25 minutes il faut à la finale ton chou ressemble à ça en dessous regarde tu sois doré comme ça en dessous ouais et qu'il est gonflé bon là le mien est retombé parce que je l'ai cuit il y a 2 heures celui-là mais et qu'il soit normalement il doit être un peu plus gonflé une fois que regarde ok une fois que bon là là pour toi un au frigo un au four pour moi c'est un au four ma crème pâtissière je l'avais mise au frigo donc tu la récupèderas comme ça aromatiser à ce que tu veux à ce moment-là tu la rebats pour qu'elle redevienne un peu plus crémeuse parce qu'elle s'est un peu figée c'est devenu un peu comme un plan donc tu la rebats ok ça c'est bon c'est fait tu vas prendre ton chou tu vas juste mettre quand tu les auras tu vas juste faire un petit coup avec le couteau ok ok tu vas récupérer ton appareil à douille ce que tu avais toi moi il est là ouais tu vas le remplir avec ta crème pâtissière je vais en faire juste un pour montrer là tu vas le remplir avec ta crème pâtissière ok hop ah on referme après tu vas récupérer ton petit embout tu mets l'embout le plus petit ok tu le mets dans ton petit trou et tu remplis et tu vois ton chou il gonfle ah ouais ton chou il a gonflé et voilà en dessous hop tu appuies pour pas que ça gonfle ton chou est gonflé il est prêt il est moelleux il est rempli il a doublé de volume tu vois de là à là il a doublé de volume et il est plein à l'intérieur alors on va le couper pour montrer ce que ça donne à l'intérieur si vous voyez là hop sur celui là voilà tu vois il est plein ouais voilà tout simplement et t'as tes chou qui sont gardés après si tu veux vraiment faire des mille feuilles des éclairs des religieuses des choses comme ça tu peux aussi par dessus là mettre un glaçage un glaçage sucre et chocolat et ça c'est encore une autre recette ok et on le fera tremper et ça deviendra un éclair un chou avec un glaçage là c'est juste un chou garni ok pas compliqué non c'est bon c'est ok moi je trouve que c'est bien et ben voilà donc la recette est finie c'était rapide ok Anne-Marie qui dit bonjour à maître Paul merci pour ce bon moment ben merci à vous aussi c'est non pas ça bon moment aussi j'espère que c'est partagé et tati-Michel coucou ma puce je pense pas que ce soit c'est le mania qu'on a vu tout à l'heure ben nous ça a été on aura bien aimé on aurait fait un déjeuner ben voilà tu me diras si c'est bon ben nous les soleils sont froids donc on va pouvoir goûter tout à l'heure et puis ben si il y a quoi que ce soit tu me mets un petit message sinon tu me fais des photos tout à l'heure et puis on poste on poste sur la page si il y en a qui ont des questions ben vous mettez en commentaire on répondra et puis on va voir ce qu'on fait la semaine prochaine peut-être un plat peut-être un dessert peut-être des deux peut-être je sais pas trop vous réfléchissez vous aussi de votre côté ce que vous avez envie de faire ou de manger ou de nous faire faire comme vous avez envie oui ce sera l'avère du déconfinement donc c'est assez sympa ah oui c'est vrai c'est le combien le déconfinement le 2 chez vous le premier le premier ah le 3 le premier oui ou le 2 peut-être qu'attends vous ne sortez pas d'une journée parce que 200 000 de l'amande ça va vous faire du bien de sortir un petit peu ça va surtout qu'il n'y a pas de cas chez vous donc normalement il n'y a pas de soucis donc voilà mais pour elle dans une semaine moi je reprends les cours ben quand même pas reprendre parce que c'est les cours c'est la catégorie en fait je ne peux pas là il faut que j'attende pour reprendre mes cours mais je pense que ça va je vais m'occuper avec la pâtisserie avec la pâtisserie la cuisine on va élargir un petit peu on va essayer de faire des trucs on va essayer d'aller trouver des recettes un peu du monde des trucs qui changent s'il y en a qui ont des idées des lasagnes des lasagnes pourquoi pas s'il y en a qui ont des idées des lasagnes il y a la millière les pâtes moi je vais te les faire aux aubergines ça dépend comme on a envie il y a tellement de manières de faire chaque chose en fait moi je veux bien des gâteaux piments ah ça aussi on peut faire des gâteaux piments des gâteaux piments non non à la réunion ils ont un trou dedans ouais il y a des vrais trous genre un peu c'est piment gâteau piment c'est rigolo la différence aussi à la réunion c'est que les gâteaux piments qu'ils appellent les gâteaux piments ils sont super en purée à Maurice on sent vraiment les doles ici c'est vraiment une purée donc quand tu croques tu n'as aucune vue sur la dole moi je préfère je préfère les doles je préfère voir les doles tu sens un vrai oui oui tu sens ici c'est très pimenté et le piment réunionnais waouh on ne rigole pas moi je vous rappelle que le piment m'aurait sensi oui le piment m'aurait sensi j'ai pleuré aussi top oui donc du coup moi depuis la semaine dernière en fait je suis mis à un challenge personnel tous les ans j'essaie de te faire pleurer à peu près sur cette période là ça fait deux ans de suite il a pleuré l'année d'avant j'essaie de te faire pleurer mais pas la tristesse soit de douleur soit soit d'émotion mais j'ai mon challenge maintenant personnel tous les ans je te ferai un challenge à la même date à peu près la même date à peu près la même date et ben c'est une point je te passe à tout que c'est derrière nous avons des moyens de me faire pleurer monsieur ouais je peux te faire pleurer alors maintenant on va vous laisser tout ranger parce que ça a mis un petit bazar quand même dans la cuisine oui oui ça a mis ça a mis un petit bazar dans la cuisine et puis et puis tu nous envoies les photos et on mettra sur la page de C-Cook ok ben on vous embrasse on embrasse merci à vous merci à vous à la soirée à la semaine prochaine on reçoit ses groupes et continuez de suivre sur les réseaux sociaux Mitzelon à sa page Mitzelon Instagram etc C-Cook vient de relancer l'Instagram allez-y abonnez-vous ça bosse ça bosse il y a 2,3,3 jour c'est pas sûr allez voir la vidéo de la live de l'année dernière avec la MTO c'était top de top ouais super gentil c'était plein d'émotions et tout à l'heure donc je ne présente pas salut toi tu viens pour manger bravo c'est pas cru encore il y a marrant il y a marrant il y a marrant il y a marrant bonjour 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 à tous à bientôt ciao je passe par là pour couper regarde ce que j'ai riz il y a marrant un peu humm à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?